Les juifs kabbalistes, disons mystiques, étaient au courant qu'il y avait sûrement des documents qui ont été enterrés en dessous du temple de Solomon à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils ont envoyé, qu'ils ont aidé à organiser les croisades, parce que le but était sûrement, évidemment, que ce n'était pas politique ou militaire. Ils étaient surtout intéressés presque seulement à contrôler Jérusalem, au moins juste les alentours. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a été prouvé que les Templiers ont conduit des... ils ont creusé en bas du temple. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont été nommés des Templiers, parce que déjà, ils reconnaissaient l'importance du temple. Parce que, dans les prophéties de la Bible, quand le Messie revient, il va reconstruire le temple. C'est aussi pour ça pourquoi les francs-maçons sont basés sur le mythe de la reconstruction du temple. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en Provence, toute la région, c'est en Septimanie, qui était une région qui était régnée par les descendants de Guillaume de Gaulon. C'est là où, tout d'un coup, apparaît certains fragments de connaissances kabbalistiques anciennes juives. Tous les experts de l'étude de la Kabbalah, surtout Gershom Shalom et, plus récemment, Moshe Hidel, ils ont tous étudié ce temps-là. Ils ne sont pas capables d'expliquer comment est-ce possible que ces croyances-là apparaissent en Provence au 13e siècle, tout d'un coup. Quand c'était toutes des croyances qui étaient supprimées pour au moins un bilan, depuis presque le temps de Jésus-Christ, parce que c'était connu que, moi, je pense que ces connaissances ont été enterrées, puis ils ont disparu, parce que vraiment, c'était des connaissances gnostiques. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ces connaissances-là ont été décrites en venant de l'Est, à travers l'Allemagne. En Allemagne, il y a toute une autre histoire, là. Ça, c'est les Ashkenazi Hassidim. Oui. Ça aussi, c'est très important, c'est la famille de Calumnus, qui sont venus de l'Italie, qui sont installés en Allemagne. Et puis, il y en a parmi eux qui sont venus en Provence, puis c'est là où ils sont devenus les dirigeants de la communauté juive de Septimani. Et c'est là où la cabale s'est soulevée. Alors, oui, ils ont décrit que c'est venu comme en petits morceaux, tattered bits and pieces, comme c'est des morceaux presque détruits, là-dedans. Parce que, qu'est-ce qui a démarré l'évolution de la cabale du Moyen-Ange, c'est l'apparition de Sefer Ha-Bahir. Et le Sefer Ha-Bahir, c'est comme ça qu'est venu. Alors, ces petits morceaux-là qui ont été rassemblés pour créer le Sefer Ha-Bahir, puis encore en Provence. Et puis, encore, c'est ce livre-là qui vraiment encore représente des croyances gnostiques qui ont disparu, qui avaient disparu. Alors, moi, je pense que c'est les Templiers qui les ont apportés, parce qu'en plus, c'est en Septimani, au sud de France, en Provence aussi, qu'on retrouve le récit des cathars, très important, qui est lié au bourgomil des Balkans. Oui, et puis, encore un culte luciférien qui partage tous les mêmes sortes de croyances et rites qu'on connaît. Et puis, qui est encore aussi lié aux Templiers. Alors, c'est toute cette croissance de la Kabbalah, des cathars, des Templiers, qui ont contribué à la formulation des légendes du Kral. Et puis, ces familles-là, on peut les suivre à travers le temps, qui ont participé, comme je l'avais expliqué avant, à la guerre des Roses. Une personne très importante qui a participé dans cette guerre-là, c'est René d'Anjou, qui est mentionné dans le priory de Sion comme un des grands maîtres. Lui aussi, il était un des fondateurs de l'Ordre de la Fleur d'Ali et qui a été très important dans deux places. Lui, il a eu une influence en Italie, mais aussi en Écosse. Et c'est vraiment cette tradition-là qui a évolué dans la franc-maçonnerie écossaise. Et un des ordres les plus importants, c'est l'Ordre de Golden Fleece, l'Ordre de la Troison d'Or. La Troison d'Or, oui. Comme Jason and the Argonauts. Alors, c'est ça, c'est toutes ces familles-là qui, à travers le temps, ont toujours approprié le titre de roi de Jérusalem. Parce qu'ils étaient, moi je pense qu'ils étaient au cran qui préservaient leur descendance de David. Et c'est pour ça que, jusqu'à très récemment, c'est un titre qui a été réclamé par Otto von Habsburg, qui lui aussi était grand maître de l'Ordre de la Troison d'Or. Et puis, fondateur de l'EPU avec Collergy, fondateur du secte Pinay. Juste pour montrer où ça finit, mais encore, c'est toute cette histoire-là de ses descendants. Permanence. Oui, parce que l'autre, un autre grand maître de l'Ordre de la Troison d'Or, c'est Joseph II, qui avait une relation avec la fille de Jacob Frank. Oui, Rachel, effectivement. Oui, simplement, bon, on est entièrement d'accord avec ce que raconte David. Et en plus, il y a des choses que j'ignorais. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a dit. Concernant, effectivement, les cathares au XIIIe siècle, donc dans le sud de la France, on a une petite explication de la présence cathare, qui donc était une lutte contre le catholicisme, contre la divinité du Christ, et puis qui était aussi en faveur de la métampsychose, la migration des âmes. Et bien, quand on lit Gershom-Chulem, on apprend qu'il y a eu des différentes états dans la cabale, mais qu'au XIIe et XIIIe siècle, le siège de la cabale se trouvait dans le sud de la France et en Catalogne, et on l'appelait la cabale espagnole. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, mais pourquoi les cathares, il n'y a rien eu en Normandie, rien eu en Picardie, rien en Lorraine ? Mais non, comme par hasard, le siège, à cette époque, c'était de ce côté-là. Et effectivement, c'est ça que montre bien David, c'est cette permanence, et il y a une expression en français, passer le relais. Passer le relais, c'est comme un flambeau, on passe le flambeau à la génération suivante, pour diffuser ses idées, chrétien de droit, etc., et tout ce qui va avec. Et que donc, ces événements vont nourrir et favoriser entre autres la franc-maçonnerie.